Donc mon nom c'est Pierre-Emmanuel Degbo, j'ai 26 ans, j'habite à Toulouse et je suis marié, je suis père de deux enfants et voilà, très content. La musique j'ai commencé à l'église, j'ai commencé la musique à l'église parce qu'il faut dire mes parents sont pasteurs, mes deux parents sont pasteurs et quand ils ont ouvert leur église, on était les enfants de pasteurs, donc on est les premiers musiciens. Donc moi j'ai commencé à la chorale, je sais pas ce que j'ai chanté, mais en tout cas j'ai chanté. Donc au début c'était la chorale et après j'ai commencé à m'intéresser aux instruments parce qu'il y avait un pianiste qui était à l'église, il était trop fort et c'est comme ça que à la fin de chaque culte je rentrais avec le piano et pendant les cultes j'enregistrais tout ce qui jouait et quand je rentrais avec le piano j'essayais de reproduire tout ce qu'il faisait. Donc c'est comme ça qu'au début j'ai commencé à avoir l'amour de la musique. Au fur et à mesure ça s'est amplifié. Bon à la base c'était vraiment que l'instrument, pas le chant, pas le rap, rien du tout. Ok. Est-ce que c'est en écoutant la musique que tu as rencontré Christ ou comment ça s'est passé ? Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Ma rencontre avec Christ elle est vraiment très particulière parce que comme je disais moi je suis né dans une famille chrétienne donc le message de Christ, la personne de Jésus, tout ça j'ai entendu parler de ça. Mais après je suis allé loin de mes parents donc je suis allé en Europe pour mes études. Et à ce moment-là en fait j'avais plus cette « Pierre, viens, on va à l'église, lève toi le matin », etc. Donc tout ça j'avais plus et j'étais un peu livré à moi-même. Et quand je parle de ça, ça fait bizarre. Mais moi, le Seigneur Jésus, il s'est révélé à moi quand j'étais dans une soirée en boîte de nuit et comment ça s'est passé ? J'étais sorti avec des amis donc non, pour ceux qui me connaissent ou quoi, j'aime beaucoup la fête, beaucoup les soirées, etc. Et un soir, il y avait une boîte qui n'était pas très loin de chez nous, on était limite abonnés. Donc on est arrivés, on était sur la piste de danse, etc. Et moi, j'avais mon verre, tout ça, on était en train de danser et j'entends une voix, mais une voix que je n'avais jamais entendue. Une voix qui résonnait plus fort que le son de la musique ce jour-là. Et cette voix-là me disait « Cet endroit n'est pas ta place, une fois. Cet endroit n'est pas ta place, deux fois. » Donc moi, tout ce que je fais, je regarde autour de moi, je commence à poser la question à mes amis qui étaient autour de moi « Ah, est-ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as entendu ? » Les gars me disaient « Oh, tu as trop fumé, tu as trop bu, tu es fatigué, etc. » Mais en fait, ça n'avait rien à voir. Et donc j'ai dit « Ok, peut-être que c'est moi, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, tout ça. » Et non, ça s'est revenu encore une deuxième fois, une troisième fois. Et là, j'ai compris que c'est vraiment ma première expérience surnaturelle. C'était vraiment le début. Et c'était un déclic. C'était un déclic. Après ça, quand je suis rentré, je n'ai pas pu rester dans ce lieu-là. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui me poussait, qui me jetait dehors. Je me disais « Sors de là ! » Et après ça, je suis allé dans la chambre, je suis rentré chez moi, je me suis déversé devant Dieu. Je commence à lui demander pardon pour toute chose et je pense que c'est ça l'élément déclencheur. Alors, comment tu décrirais justement ton enfance avec eux ? Et surtout, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de découvrir autre chose que ce qu'ils t'avaient présenté ? C'est-à-dire Christ et tout. Honnêtement, j'ai eu une enfance très belle. Honnêtement, j'ai eu une enfance très belle. Je n'ai pas eu de galères, je n'ai pas eu tout ça. Il faut dire que je suis le dernier de ma famille. Donc on sait que les derniers, c'est les chouchous. Ils chouchutaient. Et par la grâce de Dieu, mes parents n'étaient pas les plus riches de la terre, mais ils avaient quand même une bonne situation. Moi, je suis très famille. J'ai beaucoup d'amour à donner, donc ça commence déjà dans ma maison. Ce qui faisait qu'on était très fusionnel avec ma mère. Si tu me vois parler avec ma mère ou mon père, c'est comme si c'était mon pote. Il y a quand même le respect, tu vois. Mais non, c'était une famille magnifique, rien à dire. On était éduqués selon la parole de Dieu avec des bonnes valeurs. Et aussi, on avait des parents modèles. Parce que des fois, c'est différent. Tu as des parents qui ne sont pas vraiment modèles et que tu n'arrives pas à t'identifier à ce qu'ils font, etc. Mais moi, dans tous les domaines, spirituellement, professionnellement, dans tous les domaines, c'était vraiment des exemples. Donc, honnêtement, au niveau de l'enfance, rien à dire. Et qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a éloigné un peu de ce qu'il m'avait présenté ? J'ai envie de dire les fréquentations. J'ai envie de dire les fréquentations parce que je ne vois pas autre chose. C'était vraiment ça. J'avais la bonne éducation que mes parents me donnaient à la maison. Une fois que je sortais de la maison, j'avais l'éducation que l'extérieur voulait me donner, en rapport avec les amis, avec tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, tout ce qui est parfois des mauvaises valeurs qu'on peut retrouver dehors. Et en fait, il y avait un gros parallèle. Quand j'étais à la maison, c'était autre chose. Quand je sortais et comme il n'y avait pas les parents, on était livré un peu à soi-même. Et je pense vraiment que ce sont les compagnies qui m'ont écarté pendant un moment. Tu as parlé de ton frère jumeau. Oui. Quelle relation est très proche ? Quoi ? Malin. Je ne sais pas s'il y a plus proche que nous. Non, franchement, on est très très proche. Très très proche. Tu as parlé de ton frère jumeau. Oui. Il s'appelle comment ? Paul Emile. Paul Emile. Monsieur Degbo. Quelles sont tes valeurs, les choses sur lesquelles tu es vraiment intransigeant ? Quand tu me poses la question, je vois plutôt au niveau du service. Donc au niveau du service, par exemple, au sein de mon église locale. Beaucoup de personnes, bon, ça c'est pour les gens avec qui je travaille. Beaucoup de personnes, bon, un peu avant, maintenant c'est un peu moi, je fais un travail dessus. Mais beaucoup de personnes me trouvaient très dur. Tu vois ? Très dur et parfois très strict un peu dans... Il y a une chose, par exemple, que je ne supporte pas, mais uniquement dans le service. Parce qu'en dehors, moi-même, ce que je dis, je n'aime pas, je fais. Mais dans le service, une chose que je ne supporte pas, c'est le retard. Beaucoup de mal, beaucoup de mal avec le retard. Et le fait de prendre l'œuvre de Dieu un peu à la légère, tu vois. Donc c'est certaine, je ne sais pas si ce sont des valeurs, mais c'est certaines choses que je m'attèle vraiment à respecter. Et je fais mon mieux parce que je me dis, dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que les choses soient carrées. On fait ça pour Dieu, tu vois. Et quand je vois, par exemple, qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles vont au travail, elles sont hyper à l'heure et qu'elles font ça bien, je me dis à combien il faut de raisons pour Dieu, tu vois. Donc c'est sûr, sur ce point-là, ouais. Et j'aime bien l'honnêteté. J'aime quand on se dit les choses, tu vois, quand on parle français, quand les gens disent, tu vois, qu'on parle en français, tu vois. Donc, moi, je ne vais pas faire trop long, je vais dire ça. Mais en tant que personne, en tant que toi dans la vraie vie, quelle est ton aspiration la plus profonde ? Qu'est-ce que tu désires le plus profondément quand tu te regardes ? Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on me dise de toi dans dix ans, dans cinq ans ? C'est une très, très bonne question. Dans dix ans, cinq ans, je ne sais pas. Mais quelque chose qui vient dans mon esprit assez souvent, depuis pas très longtemps. C'est un sujet qu'on n'aborde pas très, enfin, on a peur d'aborder. Mais c'est plutôt après mon départ sur cette terre, tu vois. Et ce que j'aimerais qu'on dise de moi, c'est que j'ai donné le maximum de tout ce que je pouvais donner pour que ma génération soit donnée à Jésus. Et ça, c'est mon plus gros challenge. Je le répète non-stop, que ce soit à ma femme, à mes enfants. Et je dis ceci, je dis quoi ? Je dis Seigneur, il y a une seule condition. Il y a une seule condition, pardon. Le Seigneur peut, en fait, il peut décider de me prendre à tout moment une seule condition. S'il estime que je donnais le maximum. Si je n'ai pas donné le maximum, on est encore là. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on retienne. de quelqu'un qui ne cherche pas à être le plus célèbre, le plus connu. Mais dans le champ dans lequel le Seigneur m'a mis, du mieux que je peux faire en sorte que ma génération puisse se tourner vers Christ. Je n'ai pas d'autres rêves. C'est vraiment ça. La dernière question, enfin le dernier volet, c'est vraiment de savoir comment tu es dans ta vie privée avec ta femme ? Avec ma femme ? Oui. Euh... Non, ça, normalement, c'est elle qui doit dire... Non, je suis... Moi, je suis un gros lover. Ouais. Moi, je suis un vrai lover. Je suis un mec drôle. Je suis un mec drôle. Donc, à la maison, c'est vraiment... On est comme deux gamins, en vrai. Deux gamins, ça rigole beaucoup. Et on est très complices aussi. Et... Et on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Donc, ouais, je dirais... C'est vraiment deux gamins qui s'aiment et qui sont devenus parents. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. A toi aussi, toi ! C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire ? Un peu. En un mot. Comment tu décrirais actuellement le pire d'aujourd'hui ? En un mot ? En un mot. Ou c'est... Tu peux rajouter. Le pire d'aujourd'hui. En un mot. Il y a un mot qui... Ça peut paraître prétentieux. Mais il y a un mot qui me vient à l'esprit. C'est... Inspirant. Inspirant. Pourquoi ? Par rapport à... Certains retours que je peux avoir. Mais à commencer dans ma maison. Commencer dans ma maison, dans ma famille. Et... 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 Cette personne que le Seigneur est en train de... De... Entre guillemets, au fur et à mesure, transformer. Mais... Était loin de... De la personne que j'étais avant. J'étais pas forcément un copieur ou quoi que ce soit. Mais... J'étais pas... J'étais pas aussi cette personne qui pouvait... Inspirer. Booster. Motiver. Des jeunes. Tu vois. Ou si je le faisais, c'était vraiment dans le mauvais sens. Et ce que j'aime beaucoup. Avec la personne que je suis aujourd'hui. C'est que... Euh... Mes dons. Mes talents. Tout ce que le Seigneur a mis en moi. Je suis conscient du fait que... Je le mets à son service. Tu vois. Et... Rien que le fait de le mettre à son service. Pour moi, c'est ouf. Et... Et... Ceux qui me connaissent d'avant. Et qui voient la personne que je suis aujourd'hui. C'est... C'est deux mondes totalement opposés. Tu vois. Donc... Donc... Je dirais ça. C'est vrai que... C'est vrai que... Dans le monde. Quand t'es dans le... Dans ce qu'on appelle le monde. Tu te rends pas compte vraiment de... Comme t'as parlé de la perte de temps en fait. Tu vois. Parce que t'as cette envie-là de découvrir, de connaître. Parfois de faire comme les autres. Et... Et... Moi je peux dire que... Je peux dire que j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps dans plein de choses. J'ai perdu du temps dans... Dans l'impédicité, dans la fornication. J'ai perdu du temps dans... Dans l'alcool, dans la drogue. J'ai perdu du temps dans... Dans les... Dans les vols. Dans... Dans les trafics. Dans plein de choses. Et... Et... Et s'il y a un message que je peux donner... A la jeunesse ou à un jeune qui est en train de m'écouter. C'est... Ou qui... Si cette personne était devant moi. J'allais lui dire... Tu vois. T'as pas besoin de te compromettre. Tu vois. T'as pas besoin de... De faire... Ce que le monde veut te... Veux te donner de faire. Tu vois. La possibilité de... De suivre Jésus. Et de bien vivre. Et quand je parle de ça. C'est que j'ai dit... A chaque fois. J'ai ma best life. A moi. Je l'ai vécu à partir de Christ. Tu vois. Des fois, on se dit... Ouah. Un Christ est trop naze. Tout ça. Je... 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 Je parle de la vérité. C'est que... Il y a... Il y a pas de meilleure vie... Que... La vie en Jésus. voir... Parfait... 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 ... Desjets. Desjets...